Bonjour à tous, c'est Maxime, c'est Crealo. Je vous invite aujourd'hui à une petite vidéo tutoriel sur l'utilisation de Java pour les débutants. Donc Java for Beginners. L'objectif de ce cours est de vous présenter les bases de Java et les bases tant au niveau base-base du langage que les bases de la programmation orientée objet, c'est-à-dire orientée composant. Voilà, donc nous allons vous présenter ceci en plusieurs chapitres. D'abord un rapide aperçu de Java, ensuite les bases de Java, donc vraiment base-base. Puis nous passerons à la programmation orientée objet avec Java. Et enfin, nous conclurons. Toutes les ressources que vous verrez dans ce cours seront présentes sur le site lecroissant.jtub.io slash javaschool qui contient notamment les slides associés à la vidéo, au cours et toutes les ressources disponibles ainsi que les quiz pour vous aider à comprendre et à vous améliorer si vous le souhaitez. Donc d'abord, qu'est-ce que Java ? Donc Java est un langage qui a été créé par Sun Microsystem, publié en 1995 et Oracle a racheté Sun en 2009, ce qui fait de Java la propriété d'Oracle depuis 2009. Le but de Java, c'est de créer un code et de le faire tourner le même code sans rien modifier sur toutes les machines. Donc il permet en gros de le faire tourner sous Windows, Linux, Mac, etc. grâce à la Java Virtual Machine. Donc la JVRN, en fait, c'est un conteneur virtuel qui est différent pour chacun des systèmes d'exploitation. Il permet d'exécuter un code indépendamment de la plateforme sur quelle que soit la plateforme grâce à cette machine virtuelle. Ce qui est fort sympathique avec Java, c'est que vous n'avez pas besoin d'être consciencieux sur la mémoire, contrairement à C ou à C++, où il faut constamment allouer la mémoire et la libérer. Parce qu'il existe un truc qui s'appelle le Garbage Collector, qui est un outil qui a été créé de telle sorte qu'il détecte automatiquement les morceaux de mémoire qui ne sont plus utilisés pour les libérer. Et ce truc-là, il est automatique. Il n'y a aucun moyen d'agir à la main dessus. Un autre aspect sympa de Java, c'est que le compiler, donc Java, il est open source, ainsi que celui de la machine virtuelle. Donc du coup, vous pouvez très bien modifier le code et le partager. Java, c'est comme un homme, c'est fort, c'est stable, c'est un langage multitâche et en plus, c'est très puissant. Et le petit supplément de Java qui fait que c'est encore plus cool, c'est que contrairement, par exemple, à PHP ou JavaScript, où vous pouvez faire un petit peu tout et n'importe quoi avec vos variables, vos fonctions et tout ça, en Java, Java a été créé pour avoir un langage pour écrire des applications de haut et bas niveau, mais avec un typage fort. C'est-à-dire que du coup, la vérification du typage du rang de programme se fait un peu à toutes les étapes, donc l'instantiation, l'allocation et à l'usage des variables, des fonctions ou l'exécution de méthodes. Voilà. Donc Java, voilà, maintenant, on ne présente plus Java, ça se présente partout dans les voitures, sur les sites web, dans les applets, les imprimantes, les ordinateurs de bureau, les téléphones, les télé, ou encore les lecteurs de l'oreille. Pour le Java, vous avez besoin de deux outils, dont un qui est primordial absolument, ne serait-ce que pour le faire tourner, c'est le Java Runtime Environment. Il s'agit de la plateforme qui vous permet d'exécuter Java sur votre machine, donc quand même pas développer, juste exécuter. Et vous avez également besoin du Java Development Kit, le JDK, qui vous permet, en fait, de disposer de l'appui Java pour développer vos programmes en Java. Vous pouvez également bénéficier d'utiliser des outils pour programmer, donc des éditeurs simples comme Notepad ou Vi, pour les dieux, ou encore des IDE comme Eclipse, IntelliJ, NetBeans, IntelliJ qui est vraiment très bien. La différence entre tout ça, c'est que IntelliJ, Eclipse, NetBeans, qui vous permettront à la fois d'écrire votre programme, de le débuguer, ce qui est fort pratique, et de le compiler. Donc, on va commencer tout de suite avec les bases de Java, donc les commentaires, les variables, les scopes, les opérateurs, les fonctions, les conditions et les boucles. Donc, les commentaires, c'est un peu la base, c'est le truc passe-partout qui est super utile et dont il faut se sert tout le temps. Ça vous permet, en fait, de mettre des bouts de code, ou des bourseaux de tout ce que vous voulez, en fait, qui ne seront pas interprétés par le compilateur, en fait, lors de la compilation et à l'exécution. Ça peut être utile, notamment, pour débuguer, donc si jamais vous voulez laisser une trace, en fait, d'un problème que vous avez dans le code et que vous ne pouvez pas régler et qu'un développeur, par exemple, va passer derrière, ou pour vous rappeler plus tard que vous avez fait ça parce que vous avez fait ça comme ça, vous pouvez laisser des commentaires. Donc, les commentaires s'emploient de deux manières, par exemple, soit sur une seule ligne avec le double slash, donc ceci, c'est un commentaire page instructif, soit avec les commentaires multilignes, avec notamment le slash étoile ouvrant et le étoile slash fermant. Donc, la plupart des idées, généralement, quand vous ouvrez un commentaire, vous le fermeront automatiquement derrière. Et donc là, vous pouvez faire votre multilignes commandes. Voilà. Donc, voici pour les commentaires. Il n'y a rien à dire de plus, si ce n'est que c'est très utile, c'est très apprécié dans le code, notamment pour le lire. Concernant les variables, donc voilà, les variables, ça va être les points d'entrée de votre programme, c'est-à-dire que ça va vous permettre, en gros, de créer des variables, un peu comme vous avez X en mathématiques ou Y, tout comme ça, en gros, de créer des variables qui seront modifiées par votre programme en fonction de ce que vous voulez en faire. C'est-à-dire que, mettons, si vous avez un programme qui calcule, mettons, la moyenne sur... C'est toujours ces exemples de lycéens, c'est l'exemple, c'est une moyenne, mettons, de notes. Par exemple, la moyenne, au début, elle va accueillir, je pense, une somme. Si elle n'est pas pondérée, elle va accueillir d'abord la somme de toutes les notes. Donc, du coup, mettons, la somme, à chaque itération, à chaque note qu'elle va rencontrer, elle va faire somme plus égale la note. Donc, en gros, on va récupérer toutes les notes, ainsi de suite. Et ça, c'est fait, notamment, via une variable. Donc, pour les variables, il y a des façons de les déclarer. Donc, la façon de faire, c'est d'abord de mettre le type de la variable. Donc, il existe différents types. Il existe string, string, on a les chaînes de caractères. Donc, super. Cool. OK. Donc, voilà. Par exemple, string name égale maxime. Voilà. Je vais déclarer une variable. Et j'ai même initialisé. On va juste déclarer string name. Il existe plusieurs types de variables. Plusieurs types de variables. Voilà, exactement. Donc, par exemple, on a vu la chaîne de caractères. On voit aussi car, par exemple. Car, c'est le caractère unique. Par exemple, le genre M. Pardon. M, voilà. Donc, le bien pensé aux guillemets simples. On a également, après, les numériques. Donc, les numériques. Par exemple, on a tout ce qui est byte. On a l'integer. Donc, par exemple, l'entier, avec int, l'âge, qui est égal à, je ne sais pas, 14. Le double, donc, chiffre après la virgule. Donc, le double pi, par exemple, le nombre de mathématiques, qui vaudrait 3,14. Donc, avec un point par la virgule, n'oubliez pas. Et le float. Donc, du coup, le flottant, qui est comme un double, mais qui, alors, dans la logique de l'architecture des ordinateurs, en fait, les nombres, du coup, les nombres, les types, sont cotés sur des octets. Ou, enfin, sur des bits, les nombres des octets. Et le double, en fait, dispose d'un certain nombre d'octets pour coder les chiffres après la virgule et la... C'est un nom, ça ? La mantis. Voilà. Donc, en gros, la précision de tout ça. Et le float, en fait, il dispose d'une précision qui est encore plus grande. Donc, du coup, c'est encore plus d'octets qui lui sert. Voilà. Donc, en gros, un float, c'est plus lourd qu'un double. Donc, par exemple, le float value égale à 2.f. Voilà. Donc, voilà. En gros, là, le f force que c'est un float, mais sinon, voilà, il existe plusieurs types de... 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 de types de variables. Voilà. Donc, un nom de variable, ça peut commencer par un peu tout et n'importe quoi. Un peu tout et n'importe quoi, sauf un chiffre. Par exemple, string8test, par exemple, ça ne fonctionnera pas parce que... Voilà. Parce que j'ai le chiffre, là, en fait. Par contre, stringtest8, ça marche tout à fait. string underscore test, ça marche encore mieux. underscore 8test, ça marche très bien, mais le chiffre en premier, ça ne passe pas. Voilà. Ça peut contenir absolument tout et n'importe quoi entre deux. Et ça peut finir par tout et n'importe quoi aussi. Donc, string test, je... string, par exemple, si je vous donne une vraiment de variables excécrables, événements. Voilà. C'est pas conseillé de mettre des caractères accentués, mais ça marche quand même. On va appeler test 8, 7, un variable qui ne veut absolument rien dire. Voilà. Ce qui n'est pas conseillé, mais ça marche. Voilà. En disant tout et n'importe quoi, c'est en caractère alphanumérique, bien sûr. Si je... Si je mets un tiré, ça ne fonctionnera pas. Si je mets un slash en plein milieu, ça ne fonctionnera pas non plus. Vous voyez, ça coupe. Donc, voilà. Donc, il y a quand même quelques petites règles à respecter que vous pourrez sûrement voir dans le slide. Ensuite, un truc qui est super important par rapport aux variables, c'est d'être consistant par rapport à la déclaration et à l'initialisation. Donc, si vous déclarez un string name, string, donc un nom, voilà. vous l'appliquez pas. Vous voulez stocker Joseph plus tard et qu'en fait, entre deux, vous vous amusez à faire nom égale 2. Par exemple, ça ne fonctionne pas parce que nom est... attend un string. Alors là, vous avez stocké un entier dedans, un init. Donc, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, l'integer vous le dira et l'utilise vous le dira aussi. type incompatible, attend du string, trouver un. Donc, en gros, voilà. Il existe des petites astuces pour contrer ça, notamment, integer to string. Voilà. Donc, ça prend paramètre un entier et puis ça le stocke dans un string. Voilà. Mais bon, c'est ça. Le problème est qu'on doit être consistant entre l'initialisation et la déclaration. Voilà. Il est également possible, en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est d'initialiser, enfin, de déclarer et d'initialiser en même temps. Par exemple, string non égale Joseph, int age égale 20, c'est autorisé. Voilà, il n'y a pas de problème sur ça. On va passer à un autre bout qui s'appelle les scopes. Alors, les scopes, c'est un truc un peu sympa, ça. C'est modélisé déjà par des accolades ouvrantes et fermantes. Donc, ça, c'est un scope. Du moment, vous avez ça, c'est un scope. Donc, vous pouvez voir que, mettons, toutes les fonctions, toutes les classes, par exemple, ici, ont des accolades ouvrantes fermantes. C'est-à-dire qu'il s'agit bien de scope parce que, par exemple, ce qui se passe, mettons, pour l'exemple de classe, c'est un très mauvais exemple. Mais, par exemple, si, en gros, j'ai une fonction à côté qui fait juste un calcul de carré, par exemple, ce que je fais dans main, il n'y aura aucun lien d'ici le carré, inversement. Je peux très bien appeler, mettons, la fonction qui calculera le carré, mais je ne peux pas accéder aux variables qu'il y a. Donc, le scope, alors, ça définit, en fait, une zone de profondeur plus 1. en gros, on descend à un autre niveau et tout ce qui est défini à l'intérieur de ce scope, par exemple, si je fais int b, par exemple, ça sera uniquement dépendant de ce scope, de cette zone-là. C'est-à-dire que, par exemple, ici, si je fais int a est égal à 20 et que je fais int b est égal à 5 à l'intérieur ou int b tout court, ici, si je fais b égal 5, ça ne fonctionnera pas parce que b n'est pas initialisé au niveau du parent. Vous voyez là, avec les tabulations, on voit bien, ça s'appelle la crotte. Excusez-moi, je ne retrouve plus le nom. L'indentation, voilà. L'indentation, c'est l'art, en fait, quand on passe à un niveau supérieur de mettre des décalages avec des tabulations, en fait, pour qu'on se repère dans le code. voilà. Donc, vous voyez là, ici, une fois qu'on met des accolades, par exemple, un scope, on essaye de faire la montation, de mettre une tabulation pour passer un niveau encore plus loin. Vous voyez, b, en fait, ça aurait fonctionné, par exemple, si b aurait été au même niveau que ça, au même niveau que int a 20 ou au-dessus, mais pas en dessous. Vous voyez là, b, il est déclaré dans un niveau qui est encore plus profond et, en gros, on ne peut pas récupérer les variables déclarées dans un enfant, mais par exemple, dans le parent, c'est possible. Si j'avais eu, par exemple ici, int b est égal à 2 et qu'ici, je fais b est égal à 3, si j'affichais ici, vous voyez, b, il n'y a aucun souci. Là, si j'affiche, mettons, b, vous allez voir, b, il va me trouver 3. Voilà, 3, impeccable. Vous voyez, 3 en bas, ici, 3. Donc, du coup, ça, voilà, donc, on a vraiment une zone qui est indépendante de ce qui se passe au-dessus. Donc, il faut faire très attention. Donc, les scopes, vous en verrez un peu partout, notamment, là, je n'ai fait un un peu dans le vide, donc, ça ne sert pas à grand chose ici. Mais vous voyez, pour les fonctions, quand on fera des boucles, on aura également des scopes. Quand on fera des classes, il y aura également des scopes. Vraiment, ça va être drôle, ça va être tout chupinou. Sautons aux opérateurs. Les opérateurs, pardon. Donc, les opérateurs, il y a de plusieurs types. Il y a les binaires et les unaires, donc les binaires, ce qui nécessite deux membres pour fonctionner, genre A plus B. Ici, B, il est binaire parce qu'il faut A, il faut B, donc, ça fait deux. Et les unaires, par exemple, ceux qui ne requièrent qu'un seul membre. A plus plus, par exemple, quand je dis A plus plus, c'est comme si je faisais A est égal à A plus 1. Voilà, c'est tout. Donc, ça, par exemple, c'est un un peu. Donc, les binaires, les binaires, forcément, vous avez tout ce qui est mathématique, par exemple, int A est égal à 5, int B est égal à 3, 2, int C est égal à A plus B. donc là, A plus B est un opérateur binaire. Donc, ça marche pour tout. Ça marche pour les soustractions, divisions, multiplication. Et après, d'autre côté, on a aussi les éléments de logique. Par exemple, si je dis, donc, à une guerre, la fin, donc en gros, si je dis un boolean, donc c'est une valeur qui dit oui ou non. Int, ça peut stocker une infinité de valeurs. Un boolean, donc un boolean, donc on tiendra que 2, soit true, soit false. Donc, vrai ou faux. Donc, je vais définir la fin, donc, hunger à true, et je vais définir la soif à, 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 la soif. Donc, du coup, on va définir que, je vais mourir, with lie, est égal à, donc la fin, et la soif. Alors, et pour ceux qui connaissent, donc, ou ceux qui connaissent pas, plutôt le, le signe et, le signe et, enfin, comment dire, la, l'assemblage de 2 membres par le et, vaut true, si les 2 valeurs sont vraies. S'il y en a une qui est fausse, c'est fichu. S'il y en a au moins une qui est fausse, c'est fichu. Donc, par exemple, ici, on a boolean fin, donc qui vaut true, et thirst qui vaut false, donc l'ensemble vaudra faux, parce que thirst est à false, et qu'on a le signe et. En revanche, par exemple, si je mets un autre boolean qui s'appelle is.ok, donc si je vais bien, donc qui prend hunger ou la, voilà, ou la soif, voilà, donc le ou, c'est s'il y a au moins une valeur qui est correcte, alors l'ensemble est correct. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, nous avons hunger qui est à true, donc ce sera toujours bon, malgré le fait que thirst, donc la soif, soit à false. C'est vraiment tout simple, après il y a tout ce qui est les autres opérateurs, donc par exemple, boolean, on va l'appeler is majeur, par exemple, is majeur vaudra genre a est inférieur ou égal à 18. Voilà, donc ici, il s'agit d'une condition, donc en gros, disons que a, est-ce que a est inférieur ou égal à 18, donc qui vaudra ici false, parce que is majeur, parce que a, donc 5, est inférieur à 18, pardon, derrière, c'est is mineur, excusez-moi, donc là voilà, is majeur, donc là, ça vaudra false, parce que a est inférieur à 18, par contre, si entre deux, je fais a égal 21, par exemple, du coup, a sera bien supérieur à 18, donc is majeur vaudra true. Après les opérateurs binaires, nous avons les opérateurs unaires, donc qui consistent à n'avoir qu'un seul membre, par exemple, int ab, si je fais a plus plus, ça va me faire a moins 1, si je fais a moins moins, ça va, euh, a plus plus, ça va faire plus 1, et a moins moins, c'est égal à a moins 1, donc par exemple, si je fais un switch, donc un affichage, ici a, vous aurez 6, et ici, si je fais un affichage de a, vous aurez 5, les coups qui vont être collés, 6 et 5, donc il y a 6 et 5, parce qu'ici, on fait un a plus plus, donc, a vaudra 6, on l'affiche, moins moins 6, moins 1, 5, voilà, donc tout simple, vraiment tout simple, après nous avons également les opérateurs, ce qu'on a dit tout à l'heure, les boules, donc avant que vous les incisez, est-ce que c'est noël, isxmas, euh, on va le mettre à true au départ, donc on va dire que c'est noël, et ce qu'on veut faire, c'est en gros dire que, mais en fait noël, c'est pas noël, donc en gros, noël va prendre la valeur faux, ce qu'on peut faire, c'est qu'au lieu de faire, isxmas est égal à false, voilà, ce qu'on peut faire, c'est dire que, isxmas est égal à isxmas, voilà, en gros, xmas, c'est l'opposé de xmas, donc en gros, l'opposé de true, c'est faux, quoi, c'est false, ici ça n'a pas grand intérêt, cependant pour des, des, comment dire, des fois des booleans qui vont être, l'assemblage de plusieurs séries de variables, par exemple, là ici on n'en a qu'une, mais par exemple si un jour on aurait, on aurait, trois, par contre, trois variables, et bien on pourrait faire l'opposé de tout ça, pour, je ne sais pas, pour avoir un autre traitement qui est un peu plus compliqué que là le isxmas, d'autant plus que ça vous évite également de faire des fonctions type, genre, le type va faire une fonction, c'est si xmas est true, alors on passe xmas à true, à false, si il est à false, on passe à true, mais voilà, mais ça c'est le truc parfait, ça c'est, en gros, c'est genre le bouton toggle, genre activer, désactiver, quoi, voilà, ce qui est également possible de faire, donc avec des éléments, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le cast, en gros, c'est essayer de transformer un type ou un autre, tout à l'heure, je l'ai fait avec le string, mais j'ai un peu triché, parce qu'il existe une fonction pour faire cette transformation, mais par exemple, admettons qu'il existe un double, double, par exemple, pi, qui est la 3.14, et en gros, nous, on veut pi entier, voilà, pi entier, et bien si on fait, int de pi, on va forcer, donc pi, qui est un double à la base, donc qui a des chiffres significatifs, pardon, après la virgule, ça va le forcer, en fait, à le passer sous format entier, donc du coup, à ne conserver que la partie entière, la partie avant de la virgule, voilà, donc pi entier, donc ici, si on fait, south pi entier, voilà, pi entier, si on affiche pi entier, et bien nous aurons, voilà, 3. Voilà, pour donc, tout ce qui est opérateur binaire et ternaire, il n'y a rien de vraiment compliqué là-dedans, on peut passer directement aux fonctions, alors les fonctions, c'est le début du Saint Graal, dans tous les langages, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une façon de refactoriser le code, en gros, de simplifier le code, pour que, mettons, si vous avez un même comportement à plusieurs endroits du code, vous n'êtes pas obligé de copier-coller à chaque fois le même morceau, en plus, ça en sent des erreurs, parce que des fois, on oublie de modifier un peu les variables qui étaient présentes au-dessus, mais qu'on a pu, ou qu'on a mal adapté, donc du coup, après, on se rend compte que ça plante, qu'on compile, donc il faut recommencer, donc c'est pas mal, donc voilà, donc les fonctions, c'est ça, les fonctions, c'est dupliquer un comportement, enfin, factoriser un comportement, pour pouvoir l'utiliser à plusieurs endroits, par exemple, si je veux faire, int a, par exemple, c'est la valeur qui arrive de 5, par exemple, de 5, int b, plus loin, ça va être 6 fois 6, alors là, c'est pas des formules très compliquées, mais bon, c'est pour l'exemple, plutôt que de faire ça à chaque fois, donc imaginez le truc chiant, d'autant plus que si, ouais, si on va faire des hooks après, ce qu'il est possible de faire, en fait, c'est définir une fonction, qui va prendre, par exemple, en entrée 2 entiers, donc par exemple, 5 et 5, ou alors, même pas un seul entier, et faire le carré, en fait, de cet entier, donc les fonctions se déclarent, d'une façon assez particulière, c'est d'abord, on spécifie le type de retour, donc, si une fonction ne renvoie rien, le type va être void, pour ça, on n'a pas d'intérêt, nous, ce qu'on veut faire, en fait, c'est renvoyer, donc un entier, donc le carré d'un nombre, d'un nombre entier, ça va être un nombre entier, donc int, donc il faut lui donner ensuite un nom qui est valide, donc int square, donc pour le carré, qui prend en paramètre un int, qui s'appelle, on peut, nombre, et dedans, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'entre le moment où on dit, je veux retourner un entier, et le moment où on va sortir de la fonction, donc en gros, la dernière étape, si vous avez un type qui est différent de void, en gros, si vous retournez quelque chose, il vous faut, retourner justement, l'élément, qui a le même type, que celui que vous avez défini à l'entrée, par exemple, s'il fait return name, ici, ça ne marche pas, parce que name, du coup, c'est un string, et je veux retourner un line, ça ne marche pas, si je ne mets rien, pareil, ça ne va pas lui plaire, parce que du coup, il nous dit qu'il lui manque un return, voilà, donc nous, ce qu'on veut pour faire le carré, c'est vraiment tout simple, c'est prendre ce nombre, c'est multiplié par lui-même, donc nombre, fois nombre, voilà, pareil, si vous voulez, je ne sais pas moi, faire une fonction qui dise bonjour à quelqu'un, mais vous faites un, par exemple, void, on n'a pas besoin de rien retourner, on va l'appeler say hello, il faut que ça prenne un nom en paramètre, et le but, en fait, c'est juste d'afficher hello plus le nom de la personne, voilà, donc, par exemple, si j'ai say hello, on va l'appeler Jacqueline, par exemple, Jacqueline, ah, c'est à cause du java, ça, bon, donc, say hello, par exemple, voilà, say hello, donc on va faire say hello Jacqueline, on va faire say hello Michel, on va la, say hello Robert, voilà, et donc là, il va nous afficher hello Jacqueline, hello Michel, hello Robert, voilà, tout simplement, tout simplement, voilà, donc, les fonctions, du coup, c'est rien de très compliqué, vous pouvez spécifier, très bien, ne pas mettre d'argument, donc say hello, et donc, voilà, donc, par contre, du coup, il faut enlever les arguments, tac, ici, voilà, donc, on va dire bonjour, donc, vous pouvez, en gros, ne pas indiquer d'argument, pour votre programme, donc là, ici, on va bien ficher hello, 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 donc, en gros, je crois que c'est tout ce qu'il y a à dire, et vous pouvez également mettre une infinité, en fait, enfin, une infinité, vous ne pouvez pas en mettre un million, mais vous pouvez mettre un certain nombre, quand même, de paramètres à vos fonctions, voilà, je disais qu'il fallait être consistant entre le type de retour, pardon, ici, entre le type de retour et le type de la valeur de retour, donc, dans le code, ce qu'il faut aussi faire attention, en fait, c'est faire en sorte qu'être consistant entre les types des paramètres que l'on exige dans la fonction, et les types de paramètres que l'on envoie dans la fonction, par exemple, si je dis string non, et que j'affiche plus non, voilà, ici, si je mets 1, 2, 3, normalement, ça ne fonctionne pas, parce qu'on attend des strings, on attend des chaînes de caractères, et nous, on lui envoie un entier, donc, en gros, ce qui n'est pas cohérent avec la définition qu'on a donnée ici, voilà, donc, pour les fonctions, c'est vraiment, c'est tout, après, si vous avez d'autres questions, les commentaires, il ne faut pas hésiter, le site, il est en construction, mais il ne faut pas hésiter non plus à acheter un oeil aux slides, qui sont en tout cas un peu plus explicites que cette vidéo, et j'en suis désolé, si c'est le cas, je m'excuse grandement, et nous allons passer à autre chose, qui s'appelle les conditions, les conditions, du coup, c'est l'art de définir des blocs, qui ne vont être accessibles que dans certaines conditions, tandis que d'autres, en fait, ne pourront pas accéder à d'autres morceaux du code, dans un autre état, donc, les conditions, c'est modélisé par des booléens, d'expressions booléennes, donc, en gros, vrai, faux, vrai, faux, machin, qui sont évalués, en fait, dans la condition, par exemple, déjà, il existe plusieurs opérateurs, on a le if, qui contient notre condition, on peut contenir des else if, donc, en gros, c'est if, c'est si, else if, c'est sinon si, donc, par exemple, si je rentre dans le if, je ne passerai pas dans le else if, ni tout ce qui suit, donc, on peut avoir plusieurs else if, voilà, sachant que dès qu'on rentre dans un, dans une condition, et dans son bloc, on va poser autre suivante, et après, on peut terminer par un else, voilà, et le else, lui, ne prend pas de condition d'entrée, c'est tout ce qui n'est pas accepté au-dessus, en fait, vient chez moi, donc, par exemple, ici, si je dis, int, par exemple, age est égal à, ouais, 20, donc, si, mettons, on peut définir des morceaux d'exécution, des blocs d'exécution, en fonction de ce, de ce que vous voulez définir, en fait, quel comportement, vous voyez, ce que nous allons tâcher de faire, c'est que là, on va définir un âge, en gros, qui est 20, et en fonction de la valeur de ce truc-là, donc, on va afficher un message personnalisé en fonction du groupe, donc là, on va dire, trop jeune, par exemple, donc, si on a moins de 16 ans, on est trop jeune, ici, on va dire, même pas mineur, même pas majeur, pardon, décidément, j'ai un problème, ici, on va dire, on va dire, jeune, cool, et là, au-delà de 50, on va dire que, on va dire que c'est des vieux, voilà, et donc, nous, ce qui doit se passer, c'est qu'en fait, age, il va arriver à cette condition-là, age, inférieure à 16, ce qui est faux, en fait, donc, du coup, notre code ne va pas rentrer ici, on va arriver au else if, age, inférieure à 18, 20 est supérieur à 18, donc, du coup, cette condition est fausse, donc, du coup, on saute à la suivante, else if, donc, si age est inférieure à 50, ce qui est vrai, alors, du coup, on va rentrer là, et ensuite, on va sauter jusqu'à la fin des conditions, parce qu'on est rentré dans la seule, de la série de blocs de if qui nous intéressait, donc, du coup, nous, logiquement, on affiche que jeune, vous voyez, on affiche absolument que jeune, donc, là, on a fait la version simple, c'est, c'est, donc, avec un seul boolean, mais des booleans, on peut en faire, on peut faire des trucs assez, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que age, inférieure à 16, c'est un boolean en tant que tel, en fait, si je fais boolean, is to young, est égal à, voilà, vous voyez ça, ça, c'est un boolean, en gros, on définit un boolean, et, is to young, en fait, voilà, donc, on peut mettre ça vers directement, ce qui peut se soucier des fois, c'est que vous aurez besoin, par exemple, de mettre des, une série, en fait, un boolean qui correspondrait à une série d'évaluations, comme par exemple, int a, si j'en mets un a qui vaut 2, et un b qui vaut 1, d'ailleurs, je vais créer un boolean, what the fuck, en gros, ça va être une espèce de truc débile, et absolument nul, voilà, qui ne veut absolument rien dire, et là, je vais faire a divisé par b supérieur à 0, et b divisé par a supérieur à 0, et que, on cherche à vérifier si un des deux est négatif, mais bon, c'est une manière un peu bizarre de faire, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple-là, et a moins b supérieur à 0, voilà, et bien ça, il s'agit d'un boolean valable, parce que, donc, il s'agit, a divisé par b supérieur à 0 est un boolean, b divisé par a supérieur à 0 est un boolean, a moins b supérieur à 0 est aussi un boolean, et on ne fait que lier chaque boolean, en fait, au suivant, enfin, aux autres, avec un e qui est un opérateur binaire, de boolean, donc, de logique, donc, il n'y a aucun problème, ici, si tu fais if, what the fuck, voilà, ici, ça a marché, donc, a moins b supérieur à 0, donc là, on devrait afficher quelque chose, normalement, site, yes, par exemple, et là, on devrait l'afficher, on ne devrait pas l'afficher, a divisé par b supérieur à 0, b divisé par 1, et a moins b supérieur à 0, a moins b supérieur à 0, oulala, mais attendez, vous voulez un what the fuck, t'es un 1, c'est par un 2, c'est par un 2, 1, 2, là, mais non, ok, je sais, c'est parce qu'en fait, b divisé par a va produire un, donc, 1 divisé par 2, ça fait, soi-disant 0,5, malheureusement, puisqu'on ne spécifie pas que c'est un double, en fait, ça reste un entier, un entier 0,5, si vous passez 0,5 en tant qu'entier, il ne va prendre que la partie entière, donc le 0, donc ici, ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est if double, par exemple, de b divisé par a, là, c'est très moche, voilà, là, on affiche yes, parce que du coup, on récupère, même les parties, après la virgule, de b divisé par a, donc du coup, 0,5, c'est bien supérieur à 0, parce qu'avant 0, c'était égal à 0, donc on ne peut pas être vrai, donc là, on affiche, fou, voilà, donc, il y a plein de façons de faire, donc là, j'ai mis des aim, je ne trouvais même plus mettre un, ou, ou quoi que ce soit, sachant que, en Java, si, alors, l'astuce qui se passe, c'est que si, mettons, vous voulez faire, par exemple, un gros traitement, on entend dans une boucle, donc on va faire un tas d'itérations, sur un ensemble, et qu'on veut vérifier, à chaque fois, qu'un boolean, avec un E, pour un boolean, on va faire, A, super à B, super à B, super à 0, super à 0, voilà, et là, ce qu'on veut faire, en fait, c'est, euh, vérifier, avant de faire, tout notre Bataclan, là, que, euh, le boolean, WTF, est vrai, et bien, il y a une astuce pour ça, pour, pour avoir la valeur, c'est qu'en gros, si vous avez une valeur, dont vous êtes sûr, qui sera, le plus souvent, à faux, il faut la mettre, en premier, ou au contraire, si vous voulez, faire un maximum, de vérification, en gros, de trucs comme ça, de faire de, l'évaluation, de morceaux, de boolean, il faut mettre, les morceaux, dont vous êtes sûr, qu'ils seraient faux, en dernier, parce que Java, enfin, comme beaucoup d'autres langages, ce qu'il fait, lorsqu'il évalue, des booleans, admettons qu'il y a un E, voilà, mettons, vous voyez E ici, là, on va prendre, A divisé par B, t'égale à 0, donc on va mettre, moins 1, voilà, moins 1, euh, si il y a ce passé ici, c'est que A divisé par B, se paire à 0, voilà, donc là, ça va faire, moins 1, donc ça va faire à 0, donc là, c'est faux, faux, il voit qu'il y a un E, alors du coup, sachant que ça, c'est faux, et que faux est quelque chose, peu importe ce que c'est, c'est forcément faux, il va, en gros, il va sauter l'évaluation suivante, il va dire que, enfin, en gros, il va s'arrêter à l'évaluation de A divisé par B, se paire à 0, et, et là, il va s'arrêter, parce qu'il sait de toute façon, quoi qu'il arrive derrière, parce que là, dans notre cas, on n'a que deux trucs, il va savoir que le résultat est forcément faux, parce que A, l'opérateur A, il dit que si jamais il y a un truc qui est faux, c'est mort, voilà, donc là, du coup, c'est une petite technique que vous pouvez avoir, si jamais vous voulez gagner quelques itérations, des fois, gagner du temps d'exécution, même si ça ne va pas être fantastique sur des tout petits trucs, voilà, donc on a parlé du if, on a parlé du, du health, un truc qu'on n'a pas parlé, que j'hésite à vous parler, mais bon, il ne faut pas le faire souvent, ce n'est pas super, c'est en gros, vous avez vu que, mettons, si je fais A supérieur à 0, voilà, je mettais des, des, des accolades, pour séparer mes blocs, ce qu'il faut savoir, c'est quand j'avais, enfin, comme en PHP, comme on sait, comme on sait plus, c'est qu'il est possible, de ne pas mettre d'accolades, il est possible en gros, de mettre directement, genre la condition, genre, if A supérieur à 0, alors on fait, A++, else, B est égal à 1, voilà, ça, c'est possible de le faire, c'est possible de le faire, cependant, c'est sujet des fois, des emménages de pinceaux, parce que, on ne se souvient plus, on s'est dit, merde, ça correspond à quoi, ou là, on n'arrive pas à se repérer, c'est tellement plus simple, en fait, ça ne coûte tellement rien, de mettre des accolades, vous voyez, c'est tellement plus clair avec ça, et le risque, en fait, ce que les gens des fois oublient, c'est qu'ils disent, bon, ok, on ne va pas mettre d'accolades, parce que c'est marrant, parce que c'est cool, et des fois, ils se disent, ah bah ouais, mais j'aurais bien rajouté un truc, genre là, je veux que B, B plus 1, B plus plus, sauf que là, B erreur, parce qu'en fait, lorsqu'on ne met pas d'accolades, lorsqu'on met pas d'accolades, les instructions, genre if, else, ne prennent que la prochaine instruction, donc en gros, il n'y a que A plus plus qui fonctionne, B plus plus, là, il arrive comme un cheveu sur la soupe, else, mais lui, il a un bloc avant lui, qui ne sait pas ce que c'est, qui n'est même pas un if, alors du coup, il pète son câble, voilà, du coup, il faut, je n'aurais pas dû vous montrer, mais bon, c'est toujours mettre des accolades, c'est tellement plus propre, tellement plus simple, donc on a vu, donc, else if, else, un autre, alors un autre outil, qui a un peu, il n'y a pas de bricolage, sournois, mais qui est super utile, c'est de faire des ternaires, des fois, ce que vous aurez, c'est genre une pauvre condition, c'est genre if, condition un peu débile, voilà, un peu simplette, voilà, donc on fait une ligne, on fait une ligne, et sinon, on fait autre chose, par exemple, voilà, int A égale moins 1, B égale 1, et nous, on va définir un truc C, on se dit, en gros, if A supérieur à A moins 1, on fait B plus, B est égale à B plus 2, voilà, ou sinon, on va dire, sinon on va faire B égale, B, ou B plus plus, juste plus 1, voilà, le truc, c'est que ça, enfin, je veux dire, voilà, c'est, 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 c'est faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes, juste pour faire un pauvre B plus plus, c'est vraiment, c'est franchement dommage, des fois, donc, il existe un truc qui s'appelle l'éternaire, donc l'éternaire, en fait, c'est un truc, très simple, c'est genre, en premier, on définit une condition entre parenthèses, nous, on veut, c'est A supérieur à 0, voilà, ensuite, on utilise le point d'interrogation pour dire, si la condition est vraie, alors je fais quelque chose, donc nous, dans notre cas, on dit, B est égale à B plus 2, voilà, ouais, ouais, voilà, ouh, donc on va faire, on va faire C est égale à, voilà, donc, A, A, il, c'est, voilà, donc là, en gros, C va prendre la valeur de ça, donc, il va prendre B plus 2, comme valeur, ou sinon, il va prendre B plus 1, en gros, c'est dire, je mets la condition entre parenthèses, ensuite, je mets le point d'interrogation, et je suis avec le déroulement, qui aurait été si j'avais, si la condition est vraie, et sinon, donc, je mets les deux points, les deux points, et sinon, je dis la condition, enfin, l'enchaînement, qui est si la condition est fausse, et ensuite, le point virgule, voilà, donc, il faut s'habituer à cette syntaxe, mais c'est quelque chose qui est assez rapide, et pour un truc qui est aussi banal que des 7 lignes qui est au-dessus, vous voyez, en une ligne, ça passe très bien, et c'est pas sale pour autant, voilà, donc, on va passer aux boucles, désormais, donc, les boucles, attendez, je regarde un peu comment il t'en vient, je vois pas trop, donc, les boucles, les boucles, c'est un moyen qui vous permet, en fait, d'itérer un comportement similaire, ou presque, plusieurs fois, donc, il y a plusieurs outils qui sont disponibles, on a le fort, tout d'abord, on a ensuite, on a le while, on a encore le do while, etc., voilà, tous peuvent être utilisés de la même manière, la seule différence, c'est que, après, c'est plus un côté, éthique, esthétique, je sais pas, enfin, en gros, c'est votre façon de penser, votre façon de coder, c'est que, en fait, le fort est très adapté, puisque la façon, en fait, ça se situe, comment c'est développé, si on s'est montré, le fort est plus adapté pour des, comment dire, lorsque nous connaissons, lorsque vous connaissez le nombre de d'itérations que vous allez faire, mettons, si vous savez que, genre, vous devez partir de 1 et aller jusqu'à 100 et afficher un message, ça, on connaît exactement le nombre, c'est de 1 à 100, pouf, on fait, voilà, le while, c'est à préférer pour des, pour des, comment dire, des opérations, des traitements, que vous avez à faire pour un temps indifférent, en fait, c'est à dire que, mettons, si vous aviez, je ne sais pas moi, à chercher des éléments dans un tableau, admettons, vous avez un tableau, et vous voulez chercher un élément, donc, je ne sais pas, moi, par exemple, une liste de prénoms, et vous voulez chercher un prénom parmi toutes les listes de prénoms, et bien, vous allez lire chaque membre, le truc, c'est que si, mettons, vous trouvez le mot au tout début de la liste, vous n'allez pas continuer à tout lire, voilà, mais ça, c'est l'idée, c'est faire juste le nombre d'itérations qu'il faut, ne pas les faire toutes, si vous faites ça avec un fort, généralement, vous allez faire toutes les itérations, mais c'est complètement moche, et là, les gens, ils vont vous mettre un mot-clé qu'on appelle break, ou continue, en fait, pour soit stopper directement le fort, en gros, ah, j'ai trouvé, je sors, c'est moche, enfin, bon, des fois, ça peut être très utile, mais en l'occurrence, dans un fort, ce n'est pas forcément la meilleure des façons, voilà, ou sinon, ils vont vous mettre un fort, un continue, qui est aussi utile dans certaines conditions, mais pas pour un truc aussi simple que ça, voilà, donc, on va commencer par le fort, ma foi, donc le fort, le fort, c'est en trois parties, tout d'abord, on définit un état de base, donc mettons, on va dire que i égale 0, on va définir un entier x, ça peut être 0, sachant qu'on a très bien pu le définir au-dessus, donc on va faire i int i, on va l'appeler, donc i égale 0, voilà, ensuite, c'est la condition accomplie, donc en gros, c'est i, mettons, on va faire inférieur à 100, et ensuite, l'itérateur, c'est de dire, de combien de pas on augmente, donc nous, on va être i++, en gros, c'est de 1 à 1 à chaque fois, et à chaque fois, on va faire un affichage, mettons, de i, voilà, ça c'est un fort, c'est extrêmement, c'est extrêmement simple, vous voyez, il n'y a rien de plus bête, on définit d'abord l'état de base, donc le tas avec lequel on part, ensuite, la condition à vérifier, et à chaque fois, l'itérateur, donc en gros, on part de i, et tant qu'on est inférieur à 100, on augmente de 1, à chaque fois, on l'affiche, ici, si j'affiche, ça va faire un 0, un 99, parce que, j'ai mis inférieur strictement à 100, si je veux 100 également, il faut que je mette un inférieur ou égal, voilà, donc là, j'ai 100, donc ça, c'est le fort, c'est, c'est, tout ce qu'il y a de plus, tout ce qu'il y a de plus simple, il est également possible de faire dans l'autre sens, par exemple, si vous faites, i égale 100, i supérieur à 0, en gros, vous voulez, voilà, et là, vous voulez décrémenter, en gros, je vais descendre de 10 à chaque fois, vous voyez, en gros, grâce au décrément, en fait, grâce à l'itérateur, on sait exactement, qu'est-ce qu'on veut faire, et comment on va l'afficher, donc ici, on va bien descendre de 10, 90, 0, on n'a pas 0, parce qu'on est censé être strictement supérieur à 0, comme vous l'avez vu là, donc j'ai en rajouté un petit égal, et donc là, le 0 va s'afficher en bas, donc c'est, il y a, c'est, c'est, c'est tout, c'est, il n'y a rien de méchant, c'est, c'est, c'est assez simple, le im, donc le while, maintenant, on va voir le while, parce que, voilà, le while, donc, c'est écrit comme tel, on met while, ici, on a une condition, donc, une condition, on va vérifier, et tant que cette condition, elle est vraie, on fait, ceci, d'accord, donc, je vais créer, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, je vais créer un tableau de nom, string name est égal à, on va l'appeler, Joseph, Natacha, Pierre, voilà, donc, et ce qu'on veut faire, en gros, c'est, trouver le nom, trouver un nom, par exemple, mais s'arrêter, dès qu'on l'a trouvé, donc ça, en gros, c'est une condition, on peut faire un while, qui fonctionne comme un for, donc, en gros, affiché de 1 à 100, mais bon, pour faire un nombre d'itérations définies, autant que faire un for, c'est tellement plus simple, et, je ne sais pas, enfin, c'est plus simple, et, voilà, autant réserver, enfin, autant réserver des outils, un peu plus, pas compliqué, un peu plus complexe, pour des choses plus complexes, quoi, donc, while, ici, on va dire, qu'en gros, tant qu'on n'a pas trouvé le nom, on va continuer à chercher, donc, du coup, on va définir un i, donc, int i, ça va être l'indice, dans le tableau, qui va commencer à 0, et on va définir un booléen, donc, un vrai faux, donc, qui va être être trouvé, on va le positionner à faux au départ, et le but, en fait, c'est de parcourir cette liste, tant qu'on n'a pas trouvé de nom, ou qu'on est encore, ou qu'on peut encore avancer dans le tableau, voilà, donc, du coup, la taille d'un tableau, se donne par, mettons, le tableau avec length, voilà, donc, en gros, le but, c'est de faire un while i est inférieur à name length, ici, length, il faudra 3, parce qu'il y a 3 éléments dans le tableau, donc, et sachant que les tableaux commencent à 0, du coup, on va jusqu'à l'élément n-1, d'où le inférieur égal, donc, on va dire que tant que, c'est inférieur ou égal à la longueur, et qu'en plus, on n'a pas trouvé, voilà, donc, notice fin, donc, tant qu'on ne l'a pas trouvé, on va faire un, on va faire un, i++, voilà, réfléchir, parce que là, je n'ai pas mis de condition, vraiment, tant que name length, is found, ok, donc, voilà, ce qu'on va faire, en gros, c'est, if name de i, donc, on va dire, on cherche Natacha, donc, si Natacha, équivaut à ce qu'il y a dans name, comment dire, à l'instant, il y a, à l'itération i, voilà, donc, si, ça, c'est vrai, alors, du coup, on passe, is found, égal à true, donc, en gros, du coup, on va le passer, on va faire comme ça, ouais, c'est égal à is found, donc, on va être true, allez, c'est cool, voilà, et sinon, donc, sinon, on va faire le, u++, d'accord, ok, super, voilà, donc, de cette manière, ici, on peut afficher ensuite, donc, dans l'affichage, on va dire que, Natacha, euh, Natacha, a été, trouvé, à l'emplacement, donc, on va garder ça, c'est, toc, toc, donc, on va faire, on va dire que, si, c'est trouvé, if, is found, voilà, donc, si, c'est trouvé, alors, du coup, on va afficher un petit message, disant que, on a trouvé Natacha, à l'emplacement, donc, là, on va afficher l'emplacement, donc, c'est i, voilà, donc, si, on lance ce programme, voilà, donc, Natacha, tu trouvais à l'emplacement 1, parce que, du coup, l'emplacement 0, il faut oublier, c'est que le tableau commence à 0, donc, du coup, Joseph, lui, est à l'emplacement 0, Natacha, est à l'emplacement 1, voilà, tout simplement, c'est, le do while, donc, le while, il n'y a rien d'extraordinaire, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que, si, mettons, vous avez une condition qui est fausse, admettons qu'ici, j'avais mis, is found a true, is found a true, du coup, si la condition est fausse dès le départ, et qu'en gros, la condition est erronée avant de rentrer dans le while, ici, et bien, on ne va tout simplement pas rentrer dans le while, par exemple, ici, on va afficher, Natacha était trouvée à l'emplacement 0, même si, c'est Joseph qui a l'emplacement 0, parce que, is found, en fait, il est placé à true, et que là, en gros, on dit, tant que 0 est inférieur à 3, c'est bon, et que c'est faux, sauf que is found, là, il est vrai, donc, voilà, on a fait une erreur de merde, voilà, elle était trouvée à l'emplacement 0, alors qu'au final, elle n'est pas du tout à l'emplacement 0, donc, si vous, si la condition est erronée avant de rentrer dedans, mettre simplement ce passage-là, en gros, il va être skippé, voilà, donc, du coup, on va poursuivre le programme, simplement. Le do while, c'est la même chose, sauf que, le while ici, vous avez vu que is found, il est à true, mais, le is found est à true, mais, et ça pète dès le départ, en gros, dès le départ, on ne rentre pas dedans. Le do while, c'est la même chose, sauf que, on laisse une première chance, en fait, on rentre forcément dans le bloc, et après, ça pète. Et la signification du do while, contrairement au while, le while, c'est tant que, machin machin, faire, et le do while, c'est faire jusqu'à. Donc, ici, on a do, donc do, 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 do while is found, je réfléchis, si je ne dis pas de conneries. Attendez, petit souci de clavier, do while, voilà. Donc, ici, on a dit se faire jeter, dès le début, par le while, parce que, la condition est vraie de départ, sauf que là, on va vraiment rentrer, en fait, on va vraiment rentrer dedans. Là, on va rentrer dans une première fois, et ensuite, on va se faire jeter, si jamais en a faux. Voilà, à l'emplacement 1. Là, c'est du pur hasard, là, c'est du pur hasard, si on trouve à l'emplacement 1. Je vais la décaler, vous allez voir. je vais la décaler. Ah, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Donc, à l'emplacement 1, c'est un pur hasard que ce soit à l'emplacement 1, parce que, vous voyez qu'on part de 0, on rentre forcément dedans, et vu que le premier, il n'est pas égal à i, alors on passe à i plus plus, donc 1. Mais là, du coup, il se fout ni déjà à true, donc du coup, on sort, même si on ne l'a pas trouvé à la tâcha, donc c'est à l'emplacement 1. Ici, on va me dire à l'emplacement 1, alors qu'il est à l'emplacement 2. Voilà, vous voyez, Natacha est à l'emplacement 2, on me dit que c'est à l'emplacement 1, parce que, ben, i égale 0, il se fout des trous, alors qu'on veut qu'il soit faux, mais vu qu'on rentre une première fois, quand même, vu que le pro... Joseph n'est pas égal à Natacha, vu que c'est à l'emplacement 0, donc du coup, on fait i plus plus, et là, quand on arrive ici, le white dit, ben non, il se fout, il est faux, donc du coup, on continue pas plus loin. Voilà, c'est juste ça. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps ça fait, mais on va s'arrêter, je vais m'arrêter pour cette première partie, donc sur les bases de Java, je referai une deuxième vidéo concernant la programmation orientée objet avec Java, donc du coup, on va parler un petit peu de choses comme les classes, la portée, les constructeurs, les attributs, les packages, la notion de package, donc les objets, les interfaces, et l'héritage. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, si vous avez des choses à me faire clarifier, je suis tout à fait preneur, je ne fais pas ce tutoriel à la wall again, mais je n'ai que très peu de documents sur moi, j'ai le slide à côté de moi, j'ai mes différents papiers pour m'organiser, mais c'est vrai qu'il y a des choses que je n'ai pas forcément pensées, puis en tant qu'informaticien, c'est vrai qu'on a tendance un peu à se dire que les autres, ils savent de quoi je parle, voilà, donc si jamais vous avez des questions supplémentaires auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, si vous trouvez également que ça vous aide, dites-le moi que je puisse continuer à faire ces vidéos, voilà, donc faites-moi savoir, maintenant je vous souhaite une très bonne journée, un très bon apprentissage du Java et je vous souhaite à très bientôt, salut ! et je vous souhaite